Je suis Auriane Bonadzi, je suis une ancienne résidente de l'armée du salut, palais de la femme, Paris, 11ème. C'est une association qui descend des protestants. Donc on a beaucoup de bondieuseries, c'est un très beau bâtiment qui est dans le 11ème. Je prends le micro aujourd'hui, c'est pour représenter les résidentes du palais de la femme, victimes de LGBTphobie. Mes amis qui vivent encore là-bas, qui sont lesbiennes, trans, bisexuelles, et qui sont violentées à l'intérieur même de cet établissement. Cet établissement qui a des dons de la mairie, qui marche grâce aux subventions de nos élus. Je prends le micro aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des élus qui sont là aujourd'hui. à qui on a écrit beaucoup de lettres. Je t'appelle à une solidarité aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. La solidarité, elle doit être la même pour toutes les jeunes. On a écrit des lettres à la mairie. On a écrit, il y a des femmes, des femmes lesbiennes, qui sont en danger de mort dans cet établissement. En danger de mort. On vous a écrit à tous les élus ! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solidarité ? Alors j'ajoute, j'ai beaucoup aimé l'intervention des divines, sur l'intersectionnalité des discriminations. Il y a aussi la pauvrophobie. On est pauvres, on a payé le prix de la vie, on a souffert déjà. J'aime surtout donner des appartements à ces gens qui sont en danger de mort dans leur foyer. qui attendent comme tout le monde, qui ont parfois donné 20 ans pour un logement social. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont en danger de mort. Et nos lettres à tous les élus qui sont là, s'il vous plaît, prenez-nous au sérieux, c'est pas de la rigolade. Aidez-les ! Aidez-les ! Aidez-les ! Aidez-les ! On va porter plate au commissariat. On se mit la double peine. On tombe sur le commissaire Lefebvre du 11e, qui est lui aussi homophobe. Aidez-nous ! Aidez-les 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 !